Salut tout le monde, c'est Sorcer Malgache, coach des Cocos d'Antonio Narrevo et Ui, et cet après-midi on affronte Chris et ses Vitroll Vipers, donc match un petit peu des Tréfonds, puisqu'on est dans les derniers avec 6 points seulement. Donc je vais pas détailler ma team, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à regarder celle que j'ai sortie hier, la vidéo team building, où vous aurez l'équipe en détail, ou sinon vous pouvez regarder le Pace Bean qui sera dans la description. Mais rapidement, je joue Shaofin, Scarf, Pourigon 2, Offensif, Latios, Mouchoir-Choi, donc oui, je n'ai plus Gérachie, je l'ai échangé contre Latios, Tapu Koko, Life Orb avec Provoke, Sylvalier, Bulky de type Vol avec Danselam et Alligatueur, Dans Draco, 3 attaques avec la B pour résister aux moves électriques. Donc de son côté, Chris a une grosse grosse équipe, Katagami, l'ultrachimère, assez plante, donc assez costaud avec sa grosse défense, et son attaque de porc, qui va pouvoir se booster avec son talent Boost Chimère. Cobaltium, qui est aussi assez bulky et qui va pouvoir se placer sur de la Danselam, d'ailleurs lui, je le voyais bien, nous aide de type combat. Ensuite, il a Triopicker, un relou avec son talent piège, surtout s'il escarpe. Tapu Koko, ça va être tendu pour lui. Il a aussi Fulguris, qui peut se placer sur de la machination et faire chier avec le talent Farcer. Et en Pokémon un peu plus défensif, il a Exagèle, qui a des match-ups intéressants face à mon Latios et Alligatueur, avec son move Freezerai, donc de type Glace, mais qui est efficace sur le type O. Et enfin, Chris a Muplodocus, lui je le voyais vraiment avec la veste de combat, donc il peut bien faire chier mon Tapu Koko également. Il avait aussi accès à Moyad et Cresselia, qui ne l'a pas amené, je pensais qu'il les aurait amené, mais non. Sinon, j'avais à peu près bien piffé sa team, en prédisant Katagami, Triopicker, Fulguris et Muplodocus. Mais maintenant, on va passer au match et regarder comment ça s'est passé. Donc go les Koko ! Allez, c'est parti pour ce match neuf de la CPF. Les Koko jouent contre les Vitroll Vipers de Chris. Donc Chris va démarrer le match avec son Katagami, donc Kartana, et moi je vais démarrer avec Shaofuin. Donc mon Shaofuin escarfe, je me dis, bon j'ai rempli points, je vais pouvoir lui faire de gros dégâts, mais ça ne va pas suffire à lui, il va me cuire, donc je vais faire demi-tour. Donc je suis Mouchoir Choua, donc je suis plus rapide, sauf que son Katagami est plus rapide que moi, puisqu'il a lui-même le Mouchoir Choua, et donc il me fait l'âme feuille qui va tomber mon Shaofuin tour 1. Donc grosse entame de match pour Chris, et son Katagami se booste en attaque, mais bon j'ai une bonne information, je sais qu'il est Mouchoir Choua, donc je vais envoyer mon Latios qui est Mouchoir Choua, et le menacer d'une puissance cachée feu, mais Chris sait que j'ai puissance cachée feu, et donc il envoie son Exagèle, qui a une grosse défense spéciale, mais j'avais anticipé ça, et là le Team Build est payant, son Exagèle arrive, je fais Shock Psy, et il se prend un bon 70%, donc là il ne va pas pouvoir tanker de coup, donc est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va switcher pour envoyer un autre Pokémon ? Il va décider de rester, donc je refais un deuxième Shock Psy, et je vais le tuer, donc là Chris ne sait pas forcément que je suis Mouchoir Choua, j'aurais pu feinter le Mouchoir Choua, mais non, donc là un Pokémon chacun qui est mort, et il envoie Fuguris, que je vais aussi dépasser avec le Mouchoir Choua, donc je fais un Shock Psy à niveau, je n'ai pas cherché à comprendre, et ça va faire de gros 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 dégâts, mais c'est un coup critique qui est totalement déterminant, puisque normalement ça devait faire environ 80%, et Chris m'a dit ensuite qu'il avait sabotage, donc je n'aurai pas kiffé, j'aurai pris environ 50%, donc là je rappelle mon Latios, car je suis bloqué sur Shock Psy, et ça ne va rien faire à Katagami qui a une grosse défense, et je sais que Katagami a Tranche Nuit, qui est de type Ténèbre, et qui détruirait mon Latios, d'ailleurs c'est ce que Chris fait, il fait Tranche Nuit, et j'ai décidé de switcher sur mon Sylvalier, donc il va plutôt bien tanker les coups, je n'avais pas voulu mettre Porygon, car s'il faisait un move de type combat en anticipant, je ne l'aurais pas bien vécu, et là je sais qu'il va switcher, et je décide de faire Toxic en prédisant l'arrivée du Muplodocus, donc Muplodocus qui était assez relou, le Pokémon qui faisait vraiment peur, donc là il est bien handicapé avec le Toxic, les dégâts vont augmenter au fur et à mesure, s'il décide de rester, il va se prendre du poison petit à petit, ça va vraiment bien l'entamer. Donc là je vais décider de retirer mon Caméléon, parce que je prédis le Tonnerre, et je vais envoyer Porygon qui est mon autre solution défensive on va dire, et qui va pouvoir taper de bons dégâts sur Muplodocus avec le Laser Glass, donc là c'est un Tonnerre qui est lancé par Muplodocus, je le vis plutôt bien, je suis Max PV, Max Attac Spéciale, je rappelle, et là bon move de la part de Chris, il décide de lâcher la Draco Météor, qui va faire de bons dégâts sur mon Muplodocus, donc je suis Max PV, Max Attac Spéciale, donc je n'ai pas tant d'investissement défensif que ça, je me retrouve à 1000 bar, bon après le Muplodocus est à moins 2 en Attac Spé, donc c'est plutôt intéressant, et là j'avais anticipé un switch, et j'avais décidé de taper mon stab avec triple attaque, et j'aurais peut-être dû faire Laser Glass, mais bon, c'est pas très grave, en tout cas le Muplodocus qui est franchement bien entamé, avec la petite attaque de Porygon et le Poison, donc là plutôt intéressant le Muplodocus qui est vraiment handicapé, donc là je fais soin tout simplement, j'anticipe le switch, vu qu'il était à moins 2 en Attac Spéciale, il m'aura pas fait grand chose, et moi je l'aurais tué avec Laser Glass, donc mon Porygon revient full life, et là j'avais hésité à switcher, et finalement j'ai décidé de rester, et c'est plutôt une bonne chose, vu que le Cobaltium décide de faire Clonage, et donc je fais triple attaque, c'est le move le plus efficace contre Cobaltium, et grâce à la répartition de Porygon 2, qui est modeste, Max Attac Spé, triple attaque va faire plus de 25%, et casser le clone, donc ça devait faire entre 35 et 40% au niveau des dégâts, donc si j'avais été purement défensif, avec nature défensive, pas d'investissement en Attac Spé, j'aurais pas cassé le clone, et il aurait pu placer une Dancelane gratos, donc là je décide à nouveau de rester, il fait à nouveau Clonage, donc je pense qu'il cherche un tour de placement, mais le clone disparaît à nouveau, et on voit qu'au final, je le tape plutôt pas mal, il est quasiment mid-bar sans que je l'ai vraiment touché, juste en se clonant, et là c'est le drame, il décide enfin de placer une Dancelane, il a dû se dire, il faut que je me place, sinon je vais perdre le duel contre Porygon, donc il est à plus 2, c'est assez dangereux, et je vais enfin pouvoir le taper, comme je l'ai dit, on voit que ça fait environ 35 à 40%, et là il est à plus 2, et j'ai aucun safe switch face à ce Pokémon, je sais que je vais perdre Porygon sur un close combat, mais encore une fois, je peux pas me permettre de prédire et de switch, Porygon est vraiment trop dangereux une fois placé, donc je décide de sacrifier Porygon 2, donc un nouveau kill pour Chris, qui revient à 4 partout, et je vais donc devoir envoyer un Pokémon plus rapide, pour le menacer, donc c'est pourquoi je vais décider d'envoyer mon Tapu Malgache, donc voilà, Tapu Malgache arrive, et je sais que Tonnerre va tuer à cette range, donc est-ce que Chris va décider de switcher son Cobaltium, ou est-ce qu'il va le sacrifier, suspense, donc voilà, il va retirer son Cobaltium, très bien, et Chris va décider d'envoyer son Goudra, donc le Muplodocus, qui va prendre un Tonnerre, donc il avait pas trop de raison de ramener Trinopica, de toute manière, et on voit encore une fois que le Muplodocus est bien défensif, c'était confirmé tout à l'heure avec Porygon, il est à sauveste, il prend pas grand chose, en revanche, il se prend un tour de Poison, et avec le Poison, je sais pas si un deuxième Tonnerre va suffire à tuer le Muplodocus, donc je décide de faire demi-tour, je pense que ça a de bonnes chances de tuer, je voulais vraiment pas tenter le coup, lui pouvait me tuer avec un seul move, et en effet, le demi-tour va suffire, Goudra, Tamp, KO, donc les Cocos reprennent l'avantage 4 à 3, en revanche, je perds l'avantage au switch, et j'avais pas trop quoi envoyer, donc j'ai mis Sylvalier, qui me paraissait être une bonne option, et lui envoie Cobaltium, donc bonne nouvelle pour moi, j'avais mis le Calculateur, je savais que je pouvais tanker un coup, que je le tuais en un coup de mon côté, donc il lance une tête de fer, je pense qu'il a cherché le Flinch, clairement, mais on voit au niveau des dégâts, ça fait 60 PV, donc c'est 10-3 HKO, tandis que je vais pouvoir le tuer en un coup, avec mon coup variatif en deux types vol, qui est neutre, vu qu'il est Acier Combat, voilà, ça tue, donc 4 à 2 pour les Cocos, on est plutôt pas mal dans cette partie, donc la grosse menace revient, un Cartana mouchoir choix, mais je vais rester et sacrifier Sylvalier, tout simplement, pour voir sur quel move Cartana va se bloquer, donc il se loque sur Estocorn, sur le stab de type Acier, donc je perds Sylvalier, mais c'est pas très grave, il était plus très très utile, donc le Boost Chimère s'active, l'attaque augmente, et là, je sais pas pourquoi, je me suis trompé, j'ai envoyé Tapu Koko, donc il va décéder d'une nouvelle Estocorne, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il avait peut-être switché, mais non, il avait vraiment qu'une raison de le faire, donc j'ai merdé, donc c'est pas très grave, Tapu Koko meurt, on revient à 2 partout, donc gros suspense, le Boost Chimère s'active à nouveau, il est à plus 2, donc très très menaçant, je vais envoyer Ion Blitz, mon Latios, qui est mouchoir choix, il sait que je suis mouchoir choix, vu que j'ai dépassé son Fulguris tout à l'heure, et donc je vais enfin pouvoir tuer Kartana, d'une puissance cachée feu, donc Kartana n'a pas de défense spéciale, donc il décède, c'est sûr, de toute façon, il avait pas trop d'intérêt à le switcher, pour amener Trio Picker, vu que ça l'aurait entamé, donc il lui reste uniquement Trio Picker, donc je sais qu'il a Kuba, mais je peux pas me permettre de switcher, au cas où il ferait un bon Z, donc voilà, je reste, le Kuba me fait de gros dégâts, c'est du 75% environ, donc je relance à nouveau une puissance cachée feu, j'avais pas le choix, de toute façon, je suis loqué sur cette attaque, donc ça fait à peu près une mid-bar, donc c'est plutôt pas mal, et là je relance une puissance cachée encore, mais il n'a pas lancé Kuba, en fait, il a prédit que j'allais switcher mon Pokémon, Latios à l'évitation, et donc il n'est pas affecté par piège, donc une lame de roc, qui est lancée par Trio Picker, ça tue mon Latios, et donc on revient à 1 partout, gros suspense, il me reste uniquement Aligature, contre Trio Picker, qui est au 1-2 vital, donc là il lance le séisme, heureusement il n'a pas de Moselle, il avait la ceinture force, donc le séisme ne va pas suffire à tuer, mais Aligature, donc je résiste plutôt pas mal, et j'ai Pranglaise, donc ça va suffire, puisqu'il est très très bas en PV, et donc Aligature va prendre le prix, sur le dernier Pokémon de Chris, et donc c'est une victoire 1-0 pour les Cocos, pour cette journée 9 de la CTF. Donc 3ème victoire pour les Cocos, ça fait plaisir, c'est que la 3ème victoire, mais bon, ça fait quand même vachement plaisir, après toute cette série de défaites, et le match un peu naze, que j'ai pu faire la semaine dernière, contre Haricot, donc un peu de hacks dans cette victoire, je ne vais pas m'en cacher, avec le choc psy de Latios, qui a tué en un coup le Fulguris, je vais vous expliquer ça un petit peu, en image le coup critique, je vais vous montrer les calculs, donc quand Chris a amené son Fulguris, face à mon Latios, je le dépassais, vu que j'avais le mouchoir choix, et je l'aurais fait entre 60 et 70% avec un choc psy, et lui, s'il n'était pas mort du coup critique, il m'aurait fait entre 69 et 82% avec le sabotage, vu qu'il avait de l'investissement, il avait 96 d'investissement en attaque, donc il m'aurait fait de gros dégâts, par contre, ça n'a pas été déterminant, dans le sens où je l'aurais quand même tué, vu que, même après avoir arrangé mon mouchoir choix, j'étais plus rapide, vu que j'étais max vitesse, et lui n'était pas max vitesse, il avait 167, et moi 178, donc je le dépassais encore, malgré la perte de mon mouchoir choix, mais ça a été déterminant, dans le sens où, ensuite, je n'aurais pas pu dépasser Katagami, sans le mouchoir choix, et ça aurait été vraiment compliqué, pour en terminer avec l'explication, sur le coup critique, j'ai encore eu un peu de chance, vu que le coup critique, c'est une chance sur 16, que ça se produise, et en plus, on voit au niveau des dégâts, que le coup critique faisait, entre 89 et 105% de dégâts, donc le coup critique, ne me permettait de tuer, qu'à 37,5% de chance, donc si on additionne les deux chances, j'avais une chance sur 16, d'avoir le crit, et avec le crit, j'avais 37,5% de chance, de le tuer en un coup, donc les deux probas combinés, ça me donnait une chance, de 2,3% de tuer le Fulguris, en un seul coup, alors pas mal de chance, encore une fois, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, en tout cas, Chris n'a pas démérité, dans cette partie, je trouve, je pense que ça a été un bon match, des deux côtés, en tout cas, avec des bons clés, de la part de chaque joueur, et donc, troisième victoire, et on va faire un petit point, sur les scores, et le classement, donc avec 9 points, on revient à égalité, avec Zanx Master, qu'on va affronter, la semaine prochaine d'ailleurs, et après avoir pensé, que j'étais définitivement, éliminé de la CPF, gros plug twist, j'ai toujours une chance, bon, assez mince, de me qualifier, pour les playoffs, car en fait, Galius et Syko, sont à 12 points actuellement, et ils vont s'affronter, la semaine prochaine, donc l'un des deux joueurs, sera à 12 points, l'autre à 15, et si les Coco gagnent, contre Zanx, la semaine prochaine, on sera à 12 points, donc on va revenir à égalité, soit avec Galius ou Syko, en cas de victoire, avec l'un restera à 12, l'autre passera à 15, en tout cas, les chances sont minces, de se qualifier pour les playoffs, je ne vais pas vous le cacher, il faut vraiment gagner, les deux derniers matchs, donc le match contre Zanx, et le match contre Spade, et espérer que les adversaires, mieux classés que nous, perdent sur un score, assez large, mais bon, c'est toujours possible, c'est Pokémon, il y a des probabilités, donc on va vraiment, prier, pour se qualifier, mais bon, ça va être un peu compliqué, mais on va voir, on va tout donner, pour les derniers matchs, en tout cas, les Cocos vont essayer de faire au mieux, et sinon, de votre côté, j'espère que le match vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, et à partager, ça me fera super plaisir, et je vous donne donc, rendez-vous dimanche prochain, à 16h, pour la 10ème journée, contre les Fribourg Palettes, Zoroars, de Zantmaster, allez, salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada